Bonjour, bonjour, amis du Zodiac. Il fait chaud sur toute la France et les astres semblent dormir. Mais ce n'est qu'une apparence, car ils vous réservent bien des surprises en ce mois d'août. Amis Balance, au niveau des amours, vous recherchez l'équilibre parfait dans votre vie amoureuse. Mais souvenez-vous, une relation sans un petit déséquilibre de temps en temps, c'est un peu comme une tarte sans sucre. C'est bien, mais c'est meilleur avec du piquant. Au niveau du travail, vous pèserez le pour et le contre, ce qui est bien, sauf quand il s'agit de choisir une nouvelle police pour votre présentation. Ce mois-ci, prenez des décisions plus rapidement. Au niveau de la santé, vous vous sentirez en forme, mais attention à ne pas en faire trop. Un peu de yoga pourrait équilibrer vos énergies. Amis Scorpion, vous serez passionné, intense et peut-être un peu mystérieux au niveau des amours. Ce mois-ci, essayez de révéler un peu de votre côté doux, juste un peu et ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours être intrigant. Au niveau du travail, votre détermination sera à son comble. Rien ne pourra vous arrêter, sauf peut-être cette machine à café récalcitrante. Utilisez votre force mentale pour surmonter les petits obstacles du quotidien. Au niveau de la santé, vous serez en mode tout ou rien. Essayez de trouver un juste milieu, notamment dans vos habitudes alimentaires. Un petit carré de chocolat est bon pour la santé, mais dévorer toute la tablette pourrait vous donner la nausée. Amis Sagittaires, au niveau des amours, votre esprit libre sera en quête de nouvelles aventures. C'est bien, mais rappelez-vous que l'amour est parfois aussi une belle routine. Essayez d'apprécier les petits moments de calme. Au niveau du travail, votre enthousiasme sera contagieux, mais il pourrait être judicieux de terminer un projet avant d'en commencer un autre, ou au moins de prétendre que vous allez le finir. Au niveau de la santé, vous aurez la bougeotte, mais même des aventuriers ont besoin de recharger leur batterie. Une petite sieste sous un arbre, ça compte comme une aventure. Amis Capricorne, au niveau des amours, vous serez aussi pragmatique en amour qu'au travail. Ce mois-ci, essayez de lâcher prise et de laisser un peu de place à l'imprévu. Parfois, un dîner surprise peut avoir un goût de paradis. Au niveau du travail, votre dévouement sera inébranlable, mais ce mois-ci, rappelez-vous que même les plus grands sommets se grimpent un pas à la fois, et parfois, une pause à mi-chemin n'est pas une mauvaise idée. Au niveau de la santé, vous serez discipliné, mais attention à ne pas en faire trop. Parfois, le meilleur entraînement, c'est de s'autoriser un bon repas réconfortant. Amis Verso, votre esprit innovant sera plein d'idées romantiques originales, mais ce mois-ci, essayez de revenir au classique. Un simple « je t'aime » fait toujours son petit effet. Au niveau du travail, vous aurez des idées novatrices qui pourraient changer le monde, ou du moins, la façon dont vous organiserez vos stylos. Continuez à innover, mais n'oubliez pas de vérifier si les autres vous suivent. Au niveau de la santé, vous serez en pleine réflexion sur votre bien-être. Peut-être qu'un régime végétalien, croisé avec le yoga sur paddle, est un peu ambitieux. Parfois, une bonne marche suffit pour éclaircir les idées. Amis Poissons, vous nagerez dans un océan de sentiments au niveau des amours. Ce mois-ci, essayez de ne pas vous noyer dans les petits soucis. Un peu de simplicité peut rendre votre relation plus fluide. Au niveau du travail, votre créativité sera à son apogée. Mais attention à ne pas vous perdre dans les détails. Parfois, il vaut mieux suivre le courant plutôt que de vouloir le rediriger. Au niveau de la santé, vous ressentirez chaque émotion avec intensité. Prenez soin de votre esprit autant que de votre corps. Un bon bain chaud peut faire des miracles, surtout avec quelques bougies parfumées. Chers amis du Zodiac, les astres vous font un clin d'œil et vous souhaitent un excellent mois d'août. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour notre nouvel horoscope de la rentrée.